... Je félicite Christian parce que c'est un grand champion. Aujourd'hui, Joe a décidé que c'est Christian qui va gagner. La fois passée, c'était ça, ma faillite. Aujourd'hui, c'est Christian Mangado, l'ASFA. Je pense que c'est l'ASFA qui a gagné, c'est le Sénégal qui a gagné. Nous tous, on a gagné. Je le félicite et je l'encourage pour l'avenir. Personnellement, êtes-vous satisfait de votre... Non, 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 je ne suis pas satisfait. Franchement, je ne suis pas satisfait, mais c'est l'espoir. Pourquoi ? Parce que je viens d'une blessure. Au mois de décembre, novembre plutôt, j'étais à Vérona, en Italie, où j'avais contracté une blessure à la 27e kilomètre. Ça a duré avec moi, mais ce n'est pas grave, c'est l'espoir. 2h39, 2h40, ce n'est pas un bon chrono. C'est le plus mauvais chrono de ma carrière. La fois dernière, vous avez fait combien de temps ? 2h25, 0h1. C'est le record du Sénégal. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas battu l'Europe. Christian, il a fait combien ? Je ne sais pas, parce que je n'étais pas présent. Vous comptez revenir en force quand même ? Oui, depuis 2016, je suis parti en Italie. Après l'Italie, au retour, j'avais fait la 2h27. Au retour, j'ai eu une blessure et j'ai fait presque 10 mois d'entraînement. J'ai recommencé en région pour recommencer les compétitions. Le niveau ? Le niveau, c'est très élevé. L'organisation, ça reste parce que lorsqu'on était au niveau de la mosquée de la divinité, il y avait beaucoup de monde, même les coureurs de 21 km, on ne pouvait même pas passer. Et encore les 10 km, c'était difficile de passer. Oui, ça a été un peu handicapé. Merci. Merci.